Musique Nous sommes 23 élèves en classe de première bac professionnelle cuisine au lycée Montmajor à Arles. Musique Nous sommes motivés pour faire participer notre lycée à une démarche d'éducation au développement durable et à la sensibilisation aux éco-gestes. Musique Nous avons donc décidé de créer des espaces de culture potagère en permaculture à côté de notre cuisine afin d'intégrer dans notre formation de cuisinier le lien entre la terre et l'assiette. Musique L'alimentation, elle aussi, est responsable des gaz à effet de serre, la chute de la biodiversité, l'abauvrisement des sols mais également des maladies chroniques et la crise économique du monde paysan. Musique Nous souhaitons proposer de nouvelles voies de progrès dans notre façon de cuisiner pour que celle-ci soit plus florale et inspirée. Musique Nous associons les produits locaux à une pêche et une agriculture durable. Musique 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 Nous réalisons des pâtisseries adaptées au courant actuel, moins sucrées et plus aromatiques. Musique 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 Nous avons créé un potager et un verger à proximité de nos cuisines. Notre objectif est de cultiver des légumes bio de saison et de les cuisiner dans notre restaurant d'application. Nous nous inspirons du modèle du restaurant gastronomique La Chassagnette qui possède un somptueux potager dirigé par David. Il nous aide à comprendre comment et pourquoi ce restaurant produit ses propres légumes. Nous trions et faisons sécher des graines dans le but de préparer des semis. Qui seront plantés et arrosés au moment venu. Nous associons des légumes et nous les faisons pousser ensemble. Notre propre récolte contribue aussi à notre bonne santé. Les produits du potager et ceux que nous achetons au marché d'Arles offrent une plus grande diversité dans la préparation de nos menus. Nous associons ainsi d'autres produits locaux qui respectent les circuits courts, comme la viande de taureau, le riz de Camargue ou le rouget de Méditerranée. Ces produits nous permettent de nous questionner sur notre impact environnemental et à la gestion des déchets. Le compost constitue l'engrais naturel pour le jardin. C'est pourquoi nous avons pensé à expérimenter une cuisine zéro gaspillage. Nous trions et recyclons les déchets dans les composts installés par l'association Petit à Petit à Arles, qui est partenaire de notre lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre jardin expérimental a donc un triple objectif. Cultiver des légumes de saison sans utiliser ni pesticides ni produits chimiques afin de respecter notre environnement. Cuisiner durablement et recycler nos déchets. Chaque produit culinaire est travaillé dans son entièreté lors de nos différentes préparations. Nous apprenons à gratter les légumes au lieu de les éplucher, à travailler les pânes et les racines, à élaborer les sauces et les bouillons, à cuire les légumes, la viande et le poisson pour respecter leur goût, leur saveur, leur qualité nutritive et organoleptique. Puis nous dressons nos assiettes. Le dressage met en valeur tous les produits cuisinés qui seront servis et dégustés par les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Au fur et à mesure, notre verger potager prend forme. Il s'agrandit et nous espérons qu'il suscitera la curiosité de la clientèle qui aura tout le plaisir d'y flâner. Au-delà, nous souhaitons à travers cette expérience, en tant que futur cuisinier et citoyen, semer à d'autres le goût de nos efforts, nos échanges et nos partages. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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